Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un challenge. En effet, il y a... bah hier, tout simplement, j'ai découvert un nouveau challenge qui est créé par notre amie Candy Shy et qui s'appelle le Cocooning Eternal. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent anglais quand je dis ça, mais bref. Et c'est un challenge qui m'a tout de suite plu. Déjà parce que j'ai pris conscience dernièrement que les challenges me plaisaient assez. Je m'en suis rendue compte avec le Weekend Amil auquel je participe souvent. Mais aussi avec la semaine Amil dont je vous ai fait plusieurs vlogs déjà. Et ça arrive souvent que les deux se chevauchent et compagnie. Et au début, je trouvais ça saoulant et finalement, je me suis rendue compte que ça me plaisait bien d'enchaîner les trucs comme ça. Du coup, j'ai cherché des challenges. Mais le Pumpkin Machin Chose, là, je ne retiens jamais le nom, ça me gaffe. T'as pas encore commencé le challenge que t'as déjà 20 phrases de règles. Donc, j'ai décidé de faire celui-là parce que... Et puis, deuxièmement, dans les challenges comme le Pumpkin Machin, en général, c'est l'imaginaire, les fées, les dragons, les vampires, l'urban fantasy et compagnie. Alors, moi, j'aime bien, j'aime bien Mercy Thompson, par exemple, mais pas assez pour m'enchaîner 10, 15 lectures rien que dans ces univers-là. Tandis que Candy Shai, elle, elle a plus accès sur la romance et le thriller et ça me ressemble beaucoup plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça me va beaucoup mieux. Donc, je vais faire ce challenge-là. Il se pourrait bien qu'au mois de novembre, je fasse le mois du thriller, le Black November de l'ami Séverine. Et puis, je regarderai les règles pour le Cold Winter Challenge. Si, ce n'est pas trop compliqué parce que moi, quand il y a 25 règles, laisse tomber, ça m'énerve d'avance. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est le cocooning automne. Donc, le challenge de Candy Shai, c'est quoi ? Tout d'abord, ça se passe du 23 septembre au 20 décembre. Donc, ça dure quand même trois mois. Et pendant ces trois mois, il faut lire un certain nombre de livres par rapport à des consignes. Donc, Candy Shai nous propose de faire ça en deux parties. Tout d'abord, il faut choisir son palier. Il y a cinq paliers. Donc, douceur automne avec un à cinq livres à lire. Brise légère, six à dix livres. Tourbillon de feuilles, onze à quinze livres. Féerie automne à le 16 à vingt livres. Et magie irlandaise, plus de vingt livres. Moi, personnellement, j'ai décidé de prendre le troisième palier. Donc, onze à quinze livres. Donc, tourbillon de feuilles. Je ne voulais pas que ce soit trop, trop, trop facile. Parce que, après tout, c'est un challenge. Mais je ne voulais pas viser les plus de vingt livres en sachant très bien que je ne lirai jamais ça. Même sur trois mois, il faut quand même qu'à côté, il y a les SP, il y a les séries, il y a les films, il y a les sorties et compagnie. Donc, je savais très bien que je ne lirais pas vingt livres. Onze à quinze, je trouve ça bien. Je vise les quinze. Après, on verra bien, ça fait cinq livres par mois. On verra où ça nous mène, si ça nous mène, si ça ne va pas, ça ne va pas. Petite précision, première petite règle. On a le droit de viser plus loin au fur et à mesure du challenge. Donc, moi, je vise les quinze, j'ai le droit de dire, bon, finalement, je vais viser les vingt. Par contre, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Donc, je n'ai pas le droit au milieu du challenge de me dire, je n'y arriverai pas, je vise les dix. Non, j'ai dit quinze, c'est quinze. Voilà. Et ensuite, la deuxième partie du challenge, notre amie Candy Shine nous a proposé cinq menus, avec dans chaque menu cinq consignes. Et il faut choisir un livre qui rentre pour chaque consigne. Je ne vous donnerai pas les cinq menus. Moi, j'en vise trois. J'ai choisi les trois menus qui me plaisent. Le quatrième ne me plaisait pas parce qu'il y avait une lecture romance historique. Je déteste ça. Et dans l'autre menu, il y avait un classique. Vous me connaissez, les classiques, ce n'est pas pour moi. Moi, je vais vous présenter les trois menus que j'ai choisis. Et donc, la règle, c'est que le challenge est réussi si on arrive à valider un menu en entier. Donc, vous l'aurez compris, moi, je vise quinze livres lus et les trois menus finis. Après, voilà. Si j'en lis un entier, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais bien arriver à ce résultat-là. Je crois qu'en fait, c'est à peu près tout les règles. On n'a pas le droit de changer d'objectif en cours de route. Il faut avoir validé un palier. Et un même livre peut valider deux consignes dans des menus différents. Mais ça ne compte qu'une fois. Moi, je ne l'ai pas fait. On verra si finalement, je change d'avis en cours de route. Puisque ce n'est pas spécifié. Donc, je suppose qu'on a le droit quand même de changer de livre en cours de route. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Si je vois que j'ai DSP, si un DSP rentre dans les consignes, je le mettrai dedans. Ou bien, pendant le mois du Black November, un livre d'ici peut compter pour le Black November et compagnie. Je vais essayer d'intercaler tout ça. Bref, je crois que j'ai bien tout raconté et expliqué. Et si vous êtes intéressé, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'article de blog de Candy Shy et vers le groupe Facebook où on est tous. Je crois que j'ai tout dit. Et il présente ma palle pour ce challenge. Donc, le premier menu que j'ai choisi et que je vais faire, c'est le numéro 1. Voilà. Qui s'appelle Au coin du feu. Et la première consigne, c'est lire un roman de plus de 400 pages. Et moi, pour ce consigne, j'ai choisi un thriller. On va commencer par là. Qui s'appelle Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. C'est le tout dernier Lisa Garner qui est sorti, mais en début d'année, il me semble. Et donc, je ne l'ai pas encore lu. Il paraît qu'il est excellent. Qu'il est même très, très, très excellent. Il est excellent, excellent, excellent. Et donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Et il fait largement plus de 400 pages. Il fait 500. Voilà, 500 tout pile. Donc, je suis largement dans la consigne. Et en plus, ce n'est pas écrit super, super gros. Voilà. Donc, je me mets un challenge de moi-même de lire ce gros pavé. J'aimerais bien le lire au mois de septembre. Tout de suite. Directement. Attaqué par ça. La deuxième consigne du menu, c'est lire une romance contemporaine. Alors, moi, j'ai toujours du mal avec la contemporaine. Parce que, qu'est-ce qu'on entend par contemporain ? J'ai été voir la définition. Contemporain, ça veut dire de notre époque. Donc, qui a été écrit à notre époque. Donc, j'ai pris une romance qui traîne là. Et la suite sort au mois d'octobre. Donc, il faut que je le lise. J'ai choisi « Viens, on s'aime » de Morgane Moncomple. Aux éditions Hugo Romand dans la collection New Way. Tout le monde parle de ce livre. Tout le monde l'encense. Tout le monde dit que c'est excellent. La suite sort en octobre. Je viens de le dire. Et donc, ben voilà. Comme ça, au moins, je serai à jour dans cette saga. Et je pourrais lire la suite, peut-être. Même les enchaînés, pourquoi pas. Il n'est pas très gros. Il fait 470 pages. Mais c'est écrit quand même un peu plus gros que le Lisa Gardner. Et puis, c'est de la romance. Vous savez bien à quelle vitesse ça se lit de la romance. Et vous savez bien que moi, j'aime ça. Et que je peux en bouffer autant que je veux. N'est-ce pas ? La troisième consigne, c'est lire un auteur français. Et j'ai décidé de retourner dans le thriller. Et j'ai sélectionné Territoire d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Olivier Norek, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai adoré son Entre deux mondes. Et alors, j'ai lu le premier tome de la saga avec l'inspecteur Coste. Qui était code 93, code 93. C'était 93 ou 63 ? Je ne sais jamais. 93, il me semblait bien. J'avais surkiffé. J'avais acheté les deux tomes suivants dans la foulée. Et je ne les ai toujours pas lus. Mais Olivier Norek est en train d'écrire son tout nouveau roman. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Mais j'ai le pressentiment. Je ne sais pas. Je sens que ça sera un nouveau Coste. Et donc, j'ai envie de lire les anciens Costes pour pouvoir lire le nouveau dès qu'il sort. Parce que j'aimerais bien le lire tout de suite quand il sort. Oui. Ensuite, lire un thriller. On reste dans le thriller. Et j'ai décidé de lire Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marson aux éditions Belfont dans la collection Noire. C'est un roman que j'ai reçu en partenariat. Donc, c'était un SP. Oh, il est abîmé. Avec la Poste, on ne reçoit jamais les livres dans un bon état. Enfin bref. Je l'ai reçu en partenariat. Ça fait déjà un moment. Et donc, voilà. Ça sera l'occasion de le sortir. En plus, il a l'air génial. Ça ne sera pas le Belfont prioritaire. Parce que j'en attends deux là qui vont sortir en septembre, octobre. Qui seront mes priorités. Puisque ce sont les nouveaux Linwood Barclay et le nouveau Harlan Coben. Mais du coup, j'aimerais bien m'intercaler celui-là. Surtout que ça fait un mois ou deux qu'il traîne. Et comme ça, je serai à jour avec mes SP Belfont. Surtout que franchement, les thrillers de la collection noire de Belfont. Ça me plaît toujours beaucoup. Donc, voilà. Je vais me lancer là-dedans. Et j'ai hâte. Mais bon. Aïe. Je me fais mal moi-même avec mes livres. Mes livres m'attaquent. C'est une honte. Et puis, le dernier point de ce menu. Je n'ai pas de livres à vous présenter. Puisque c'est faire une LC avec quelqu'un qui participe au challenge. Mais je ne sais pas encore avec qui je vais le faire. Comme il faut le faire avec quelqu'un qui participe au challenge. Et moi, j'ai regardé dans le groupe Facebook à première vue. Comme ça, je ne connais personne. Donc, j'ai mis un commentaire en disant que je cherchais quelqu'un pour faire une LC. Mais c'est toujours délicat d'aller voir quelqu'un en particulier qu'on ne connaît pas. Dire, coucou. Tu fais une LC avec moi ? Merci beaucoup. Donc, on verra au fur et à mesure si je trouve quelqu'un ou pas. Si je ne trouve personne, je ferai une LC tout seul avec moi-même. Bon, on passe au menu 2. Celui-là, il s'appelle Té Brûlant. Et la première consigne de ce menu, c'est lire une suite de sagas en romance. Et donc, je me suis pris une suite que j'ai beaucoup de mal à sortir moi-même. Il s'agit du livre 2 de la série The Elements, The Fire, écrit par Brittany C. Cherry aux éditions Hugo dans la collection New Way en format poche. Vous le savez que j'avais lu de Elle et Briss, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-là, ça bloque. Donc, j'ai entendu des mauvais échos, des mauvaises critiques qui disaient qu'il n'était pas fameux, qu'il n'était pas terrible et que c'était le moins bon de la saga et compagnie. Et du coup, ça me bloque. Je n'ai pas envie de le lire. Sauf que le troisième, il paraît qu'il est génialissime. Donc, pour lire le troisième, il faut lire le deuxième. Donc, voilà. Il faut que je me mette un coup de pied au cul et que je lise celui-ci. Le deuxième consigne du menu 2, c'est lire une romance LGTB. Du coup, moi, j'ai choisi une romance gay. J'ai pris Takeover, Affaires de séduction de Anna Zabo aux éditions Milady Romance. Voilà, je l'avais trouvé un jour dans une boîte à livres. Il traîne là. Apparemment, c'est un monsieur qui va tomber amoureux de son patron, je pense. Et du coup, voilà. C'est une romance MM. Ce ne sera pas la première. Ce sera ma deuxième fois. Mais j'ai hâte de découvrir ça. Et puis, voilà. Je l'ai eu gratuit. Donc, si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Il fait 370 pages. Je crois que ça devrait aller. Par contre, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'il y a une suite ? Et est-ce qu'elle a été éditée par Milady ? Je n'en sais rien. Mais voilà. Elle est là. Je la lirai. Et s'il y a une suite et que je ne l'ai pas, c'est pas... On verra bien. Prochaine consigne. Lire un livre de moins de 300 pages. Du coup, je m'en suis prévu deux cette fois-ci. J'hésitais entre Les gens heureux, lisent et boivent du café de Martin... d'Agnès Martin-Lugand aux éditions Pocket, qui est 185 pages. Je ne connais pas du tout l'histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on en a fait un ramdam autour de ce livre et de cette autrice. Du coup, je me dis qu'il faudrait que je la lise pour mourir moins con. Et puis surtout, c'est un cadeau de l'une d'entre vous, d'une abonnée. Donc, il est temps de le lire. Et puis, je me suis pris aussi Maybe Not de Colin Hoover aux éditions Hugo New Romance dans la collection New Romance. Celui-ci, c'est un cadeau d'une amie, de Noémie. Il fait... Il fait... Il fait 146 pages. J'avais tellement, tellement, tellement aimé Maybe Someday que j'ai hâte de me lire celui-là. Je le gardais parce que je voulais le garder pour quand j'en avais vraiment envie, etc. Mais là, il est temps, quoi. Il est grand temps de le lire. Donc, je m'y mettrai. Et à la caméra, on dirait qu'on voit sa lune. Et on verra bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Prochaine consigne. Lire un Urban Fantasy. Ben, vous le savez, moi, Urban Fantasy, je n'en lis qu'une pour le moment. Il s'agit de Merci Thompson. Ici, c'est le tome 6, la marque du fleuve de Patricia Briggs aux éditions Milady. Vous le savez que j'aime d'amour. Merci, Thompson. Je passe toujours un excellent moment avec ses livres. Et donc, j'ai vraiment, vraiment très hâte de pouvoir lire celui-ci. Normalement, je le lis en lecture commune. Donc, je vais essayer de motiver mon ami pour qu'on s'y mette. Parce qu'à chaque fois, on aime tellement qu'on achète le tome suivant tout de suite. Dès qu'on a fini le précédent. Et on se dit, cette fois-ci, on n'attend pas. On n'attend pas. Et à chaque fois, on attend entre chaque tome. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, là, pour le coup, je suis sûre de kiffer, comme disent les jeunes. Je vais kiffer. Je vais kiffer ma race. Et dernière consigne de ce menu-là, faire choisir sa lecture par quelqu'un. Moi, j'ai fait choisir directement la créatrice du challenge, tant qu'à faire. Je lui ai envoyé des photos de mon carnet où je note toute ma palle. Et elle a choisi Psy-Chancholing, le tome 1, esclave d'essence de Nalini Singh aux éditions Melody, toujours. Je ne connais pas trop l'histoire, si ce n'est que... On est dans de la bêt-lit, dans l'urban fantasy. Mais je ne sais pas avec quelle bête. Avec des Psy-Chancholing. Mais qu'est-ce qu'un Psy-Chancholing ? Je n'en sais rien. Écoutez, on ira à la découverte. J'en ai entendu énormément de bien de cette saga. Tout ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle fait 14, 15, 16 tome. Un truc comme ça. Mais je me dis que merci Thompson, je suis au tome 6. Et ça me plaît toujours autant. Donc je crois que ce genre de lecture, franchement, si on aime l'univers, les personnages et compagnie, on pourrait en lire 25, que ça ne changerait rien. Et puis ça se lit à une vitesse tellement folle que voilà. Ça va le faire. Tu as bien choisi Candy. Et puis c'est tout pour ce menu-là. Et du coup, on va passer au dernier menu. Le menu 3, c'est le troisième que j'ai choisi, mais c'est le numéro 4 dans le challenge. Il s'agit du menu bouger et allumer. Première consigne, lire un new adult. Ça me dérange fortement de lire un new adult. Ouh là là. Du coup, pour le new adult, j'ai choisi Burning Games de CS Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance au format poche. Ça se passe dans l'univers des casinos, etc. Je vous en ai déjà parlé de ce livre-là. Je l'ai acheté à sa sortie. Je me demande même s'il n'est pas déjà sorti l'année passée. Octobre 2017. Donc je l'ai acheté à sa sortie. Il est là depuis sa sortie. Je ne l'ai toujours pas lu. Il est grand temps de le lire. Surtout qu'il m'attire depuis que je l'ai. Donc c'est vraiment le genre de livre qui me donne envie. Et ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas moi sur la couverture. Voilà. Non, parce que moi, je n'ai pas tout ça. Enfin, j'ai, mais c'est caché. Ensuite, la consigne suivante, c'est lire un contemporain. Et du coup, j'ai sorti, voilà. Voilà. J'ai sorti Un Merci de Trois de Karen Pond aux éditions Pocket. Vous le savez, je vous ai beaucoup parlé de Karen Pond dernièrement. C'est ma dernière découverte coup de cœur, tant pour ses écrits que pour la personne. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de lire toutes ses œuvres. Celui-ci ne fait que 230 pages. Ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Mais j'ai hâte. Voilà. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et voilà. Je ne veux pas savoir l'histoire. Je veux y aller la tête vite et me faire mon propre avis. Mais ça va être du kiff intégral, ce livre. Je le sens d'avance. Donc voilà. Ensuite, c'est... Ah ben, il n'en reste plus que trois déjà. Donc la nouvelle consigne, c'est lire un roman de plus de 500 pages. Et pour ça, j'ai sorti forcément une briquette. Je vérifie qu'il y a bien 500 pages. Oui, largement. Il est tout abîmé. C'est moi qui... Ah non, c'est vrai. Je l'avais reçu comme ça. Donc, il s'agit de la disparition de Stéphanie Mailer, de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Vous le savez, j'adore cet auteur. J'avais adoré La Vérité sur l'affaire Harry Geber. Je vous en ai encore parlé dans le On My Shelf, dernièrement. Et donc, ben voilà. J'avais acheté ce livre-là directement à sa sortie. C'était déjà au mois de mars. Et je ne l'ai pas lu. Ben pourquoi ? Parce que c'est une briquette. Et pourtant, je sais que je vais le défoncer. Parce que Joël Dicker a un style tellement addictif et tellement... C'est pas de la... Un grand style très littéraire. Mais c'est court. C'est condensé. Ça va droit au but. On ne dirait pas comme ça. Mais franchement, moi, je... Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Donc là, forcément, c'est l'occasion. En plus, celui-là, je le garderai pour plus... Pas directement en septembre, octobre. Mais plus vers novembre, décembre. Quand il fait froid, bien, au chaud et tout. Avec un bon bouquin, mon petit thé, mon petit café. Ah, que ça va être bien. Je suis excité tout seul. Oh là là, je me donne envie moi-même. C'est incroyable. Et puis, il n'en reste plus que deux, forcément. Lire une romance MM à nouveau. Bon, l'autre, c'était LGTB. J'avais choisi Gay parce que je n'ai rien d'autre dans ma palle. Cette fois-ci, je n'ai pas le choix. C'est du MM. Et j'ai décidé de sortir Hors jeu. De Amélie C. Astier et Marie Mathieu aux éditions Miladyry. Dans la collection romance, dans la collection Slash. Ce livre-là, je l'ai acheté, je pense que c'était à sa sortie en format poche. J'en avais très, 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 très envie. Je m'étais même dit que je le lirais directement à sa sortie. Ben voilà. Voilà ce que ça donne. Il est encore là. Mais j'ai hâte. Voilà. J'ai vraiment très hâte. Je ne sais pas pourquoi ce livre-là m'a attiré autant que les autres. Parce que je n'ai jamais lu d'Amélie C. Astier ni de Marie Mathieu. Je ne suis pas forcément fan de foot. Voilà. Je ne sais pas. Mais j'en ai envie. Donc voilà. Pour l'histoire, c'est deux footballeurs qui tombent amoureux. Mais ils n'ont pas vraiment le droit de sortir. Parce que c'est un milieu très viril et très homophobe. Et je suppose qu'ils vont commencer en se cachant jusqu'à temps qu'ils aient décidé qu'il y en a marre et qu'on a le droit de vivre comme on veut. Je suppose. Je ne suis pas en train de spoiler. C'est ce que je suppose de l'histoire. En tout cas, voilà. Moi, je les soutiens. Vivons comme on veut. Voilà. Et enfin, le dernier. Lire un livre dans le milieu musical. Et j'ai décidé de sortir Restart with Song de El Céveno aux éditions Hugo dans la collection Hugo New Romance en format poche. C'est un beau bébé aussi. C'est un beau bébé. C'est une belle histoire. Ah non, ce n'est pas la même chose. 623 pages. Voilà. Et c'est écrit en format poche. Donc, ce n'est pas écrit très très gros. Pourquoi j'ai décidé de sortir celui-ci ? Tout simplement parce que je vous l'ai dit quand je vous ai fait les vidéos sur l'Apple. Celui-là, je l'ai acheté. Pourquoi ? Justement, je me pose les questions parce qu'il ne m'attire pas spécialement plus que ça. Mais je l'avais acheté sûrement sur un petit coup de tête. Et du coup, il est là et j'ai besoin de motivation pour le sortir. Et je pense que le challenge est une bonne motivation pour le sortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que oui. Et bien voilà, je vous ai présenté le challenge, je vous ai donné les règles, je vous ai présenté ma palle. Je pense que mon devoir est fait et que j'ai pensé à tout. Évidemment, si vous êtes intéressé, je l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas, en barre d'infos, c'est à ça que sert cette barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens qui pourraient vous aider à y voir plus clair ou à voir les infos que j'aurais oublié de vous donner. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de participer à ce challenge et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.